bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suéreurs et à tous les inconditionnels de grégoire omnisfo l'année dernière on a connu un conte de fées avec l'âge d'hamsé d'art donc d'au ajax d'affa diar nyeb vraiment c'est de la surprise de la lille des champions 2000 du 2019 parce qu'ils ont battu l'âge éliminé l'âge avec une jeune génération de young akim gs david nerès matisse de l'air donc vraiment c'est une belle génération andré on en a donc vraiment ajax dao c'était le tube en ligue des champions mais cette saison on a une autre équipe l'âge a été éliminé mais maintenant on a une équipe similaire d'un équipement à maintenant on a une équipe de caractéristiques ils sont jeunes ils sont talentueux et ils ont un très bon entraîneur à savoir julien nagelsman donc je vais parler de rasenball levzyk rb levzyk donc comme on sache bourg et levzyk c'est la maison rb rasenball lev chic donc levzyk nous avons fondé en 2009 donc 2009 l'enco fondé donc au levzyk fondation en 2009 donc 2010 en statu professionnel d'une deuxième statu professionnel 2016 trois ans plus tard ils sont promis en bundesliga 2016 nous avons donc promotion en bundesliga nous en premier dirigeant 2017 première participation en première donc assez en ligue des champions première participation en 2017 nous est éliminé nous réveiller un ligue europa marseille éliminé l'air marseille mon califon un final de ligue donc de ligue europa face à l'alcool marie 2020 il se qualifie pour les quart de finale de la ligue des champions donc c'est pour dire que 11 ans ou bien 10 ans juste le visite le formé l'inco forme et le visite ni au quart de finale ligue des champions ça c'est historique alors que des équipes comme le parisien mais qui finance qui finance n'arrive pas à accéder un au quart de finale de la ligue des champions depuis trois ans donc je vous dis que le football c'est une organisation c'est une philosophie c'est une philosophie parce que l'existence philosophie c'est similaire à la philosophie de l'ajax des joueurs jeunes des joueurs donc peu connu ils construisent une équipe de feu avec des joueurs qui jouent au football total vraiment avec vraiment un excellent entraîneur donc vraiment ça montre que dix ans après ils ont accédé donc au quart de finale de la ligue des champions et ça n'a pas pu arriver sans nagelsmann donc julian nagelsmann le jeune entraîneur il est devenu le plus jeune entraîneur à avoir qualifié son équipe en quart de finale à 32 ans à neuf 32 ans à neuf 32 ans l'âme n'est pas le plus jeune entraîneur à avoir qualifié son équipe en quart de finale donc 2016 il fait ses débuts en tant que coach en bundesliga à 28 ans donc 28 ans l'ont commencé coûté 2018 il a mis off en aim à l'idée donc à l'idée champion on qualifie off en aim à l'idée championne 2020 il qualifie live chi en quart de finale dans l'idée championne et il n'a que 32 ans c'est pour dire que aux ambiennes et la voleur n'attend point le nombre des années donc vraiment ça c'est le très haut niveau et les comptes à la vigueuse c'est genre de pouvoir passer ici dit paris tchelcy c'était un autre modèle non racineux injecté des jours et 5 millions d'euros donc 30 millions d'euros 110 millions d'euros 222 millions d'euros comme avec neymar le parisien mais mais disait n'est vraiment avec l'ajax avec le lepsi c'est une autre philosophie parce que là on mise sur la jeunesse on vise sur le talent et sur la patience donc on voit les joris donc ils ont des joueurs très très jeunes et les jeunes d'euros d'au donc des équipes doublé c'est sa vie de serre sa vie de serre il a 25 ans et vous allez voir mais il a 25 ans c'est un international donc autrichien il y a une joueur il a été prêté par mansé city et donc espagnol 23 ans mc elle est qui est un jeune français franco-congolais 22 ans Christopher Nkunku, un jeune français 22 ans, qui a équité le Paris Saint-Germain Simon Verner, nous savons que c'est 24 ans C'est une jeune fille de tous Patrick Schick, international tchèque ancien joueur de la Sampdoria et de la Roma lui aussi 24 ans donc vous voyez, la moyenne d'âge est 23-22 ans donc c'est pour dire que c'est une équipe qui est là et qui joue un football total c'est la foug de jeunesse et ils jouent un football total avec un système 3-4-3 c'est une équipe bien positionnée tactiquement et qui sont forts techniquement parce que les jours sont techniques et ils sont tactiquement bien présents et la jeunesse ne se fatigue pas donc vraiment, il faut faire attention, ils risquent de devenir l'Ajax d'Amsterdam de la Saison 2018 2019, Leipzig, Ajax d'Amsterdam est-ce qu'ils auront le même destin en Ligue des Champions ? réponse, dans quelques semaines Racing Ball Leipzig venu pour faire vaciller pour faire tomber les plus grands d'euros